alors bonjour bienvenue sur game dev coder on va continuer donc le jeu arcanoïde alors pour faire simple ce que nous avons fait on a fait donc la fenêtre on a fait le background on a fait le cadre on a fait le score on a fait le vaisseau on a fait et maintenant on fait les levels alors avant d'expliquer les levels j'ai dû donc séparer le cadre du background j'ai supprimé ici le le cadre de poigny j'ai supprimé le cadre poindre haut ici aussi et j'ai donc dans le cadre ici rajouter juste simplement la ligne cadre dans la dans le cadre de polo de le self de poignée dans le game ben j'ai rajouté donc le cadre j'ai fait le cadre load et j'ai fait le cadre draw ici monsieur aperçu qu'il y avait une problématique avec le l'ombrage c'est à dire que l'ombrage était au dessus venait se positionner sur les tuiles du level donc j'ai donc cadre rajouter la fonction cadre d'ombre le cadre de points draw ombre que je ne fais que je n'affiche pas au même moment que le cadre c'est à dire que j'affiche ici dans game le cadre rome donc qui sera derrière je j'affiche mes tuiles au dessus j'affiche mon vaisseau au dessus et j'affiche mon cadre au dessus je vous montre ce que ça donne voilà ce que ça donne nous avons ici le level numéro un avec ses tuiles l'ombrage au niveau des tuiles et l'ombrage du cadre donc on voit ici que le vaisseau l'ombrage ne passe pas sur le vaisseau ni d'un côté ni de l'autre et on voit qu'il est bien bloqué on peut passer les levels il ya le level numéro 2 vous voyez bien que le background y suit le level on a le level numéro 3 le level numéro 4 et on retourne au level numéro 1 alors je vais vous montrer comment tout ça a été mis en place au niveau alors au niveau du vaisseau qu'est ce que j'ai fait au niveau du vaisseau pourquoi j'ai le vaisseau qui est là je sais plus alors au niveau du cadre alors au niveau du level donc j'ai défini j'ai défini dans une table les différentes couleurs le transparent le blanc l'orange le bleu le vert le rouge etc le le noir le marron voilà ensuite ça on va l'expliquer après donc ensuite je définis que mon level a des briques une brique est constituée d'une largeur d'une hauteur d'une largeur de 55 et d'une hauteur de 22 on a un numéro de level et un numéro max de level 1 donc pour l'instant on a les quatre premiers levels donc je viens charger ici dans le unit level 2.init je mets le tableau des briques à 0 je le charge avec le tableau du level point le numéro de level admettons le level numéro 1 donc je le vais charger ceci le offset y c'est le décalage depuis le haut de l'écran le fb y c'est le décalage entre deux briques en hauteur et le background c'est le background le bg c'est le background à afficher et le data bas ce sont nos tuiles de briques représentées par des couleurs donc chaque couleur représente une brique dans le data pareil pour le level 2 pareil pour le level 3 pareil pour le level 4 donc ici je vais modifier le tils ou la colonne de tils correspondant au background correspondant et je réinitialise le background ce qui a pour effet de changer le background je vais parcourir toutes mes lignes colonnes toutes mes colonnes et lignes de mon self-data du tableau ici si l'euro était si la ligne c'est le numéro où j'aurais dû peut-être mettre couleur colle en voie pauvre on va mettre couleur ça sera plus parlant qu'euro on je vais lancer pour voir si je n'ai rien cassé alors si la couleur est égale à 1 je mets le blanc etc et là ici je vais calculer tout simplement la position de la brique de la brique dans le tableau alors je vous laisse regarder et essayer de comprendre tout simplement les décalages qui sera revu par la suite de façon à être plus 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 précis et puis on insère un tout simplement la brique dans le tableau de briques le chargement du level le chargement du level va bien charger tout simplement ce qu'on vient de voir nous n'avons pas encore de date et on va dessiner pour chacune des briques on va dessiner toutes les briques ici j'ai mis un level qui précise de façon à pouvoir s'en appuyer sur la touche haut ou bas avancer dans les levels ou diminuer dans les levels et bien évidemment on réinitialise tout simplement le tableau ici le level lorsqu'on vient bouger ou qu'on vient appuyer tout simplement sur une touche voilà ce que fait je dirais au jour d'aujourd'hui la fonction level et où nous sommes arrivés au niveau du casse-brique donc je vais continuer à créer les autres levels et la prochaine vidéo nous allons voir les collisions entre ou plutôt la balle non non d'abord la balle oui enfin la balle et les collisions on va créer la balle et on va faire en sorte que la balle collisionne tout simplement avec la raquette ou quelque chose comme ça enfin on va on va voir on va voir un peu comment on fait pour la prochaine vidéo quoi qu'il en soit il faut maintenant implémenter la balle puisque nous avons tout le cadre tout le cadre du jeu avec d'autres vaisseaux les levels les briques maintenant il faut implémenter je dirais la balle de façon à ce que celle-ci puisse aller casser les briques tout simplement voilà alors j'espère que ce genre de vidéo vous plie si c'est le cas mettez un pouce un pouce vers le haut indiquant que vous aimez cette vidéo abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos suivantes qui vont sortir et également aller sur la playlist vous avez des playlists sur la chaîne qui permet de reprendre toutes les étapes de programmation tout simplement du jeu arcanoïd ainsi que d'autres jeux partagez la vidéo auprès de vos collègues amis personne intéressé par la création de jeux vidéo si ça peut les aider ça me fera plaisir n'hésitez pas de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo je réponds à tous les commentaires je le rappelle et je rappelle également sur game dev coder on crée des jeux complets de A à Z et non des prototypes comme sur certaines chaînes allez je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine ou à la prochaine vidéo au revoir